Chers abonnés, bonjour. Une minute que j'ai intitulée « L'œil et la lumière ». Hier, nous avons découvert ou redécouvert avec Nichiren que le bonheur était en nous. Ce jour, nous découvrons avec Jésus qu'en nous se trouve aussi. La lumière. Le verset suivant va être éclairant. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton cœur tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, comme elles sont grandes, les ténèbres. Ce verset peut être lu à la lumière d'un autre verset, celui où l'on peut lire que nous devons veiller à tenir notre lampe intérieure. Allumé, célèbre verset où se distinguent les vierges sages des vierges folles. Cette veilleuse ne saurait être que celle de notre conscience. Encore, faut-il la laisser s'inonder de la lumière d'en haut, la lumière éternelle qui, elle, ne défaille jamais. Une fois cette lumière entièrement évanouie, ne restent que les ténèbres intérieures. Certains peuvent ainsi, petit à petit, puis définitivement, perdre le chemin de la vraie lumière. Aussi, prenons soin de notre veilleuse intérieure. Pour cela, interrogeons notre regard. De quel œil suis-je en train de regarder le monde et les hommes ? La source se trouve belle et bien dans notre regard. Je vous souhaite donc à toutes et à tous de garder bons pieds et bon œil. Chers auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude.